... Nous sommes le 10 janvier 2017. Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8 Les Invités, l'émission consacrée à celles et ceux qui font l'actualité du département Yvelinois. Voici les titres. L'île de France présente son budget pour 2017. Malgré des ressources en chute, les investissements seront renforcés. C'est ce que nous expliquera Valérie Pécresse, présidente de la région. C'est un partenaire incourtournable du Paris-Nice. Le département verra une nouvelle fois la compétition cycliste s'élancer en 7R, cette fois-ci depuis la ville de Bois-d'Arcy. Entretien avec Pierre Bédier, président des Yvelines. Investissement en hausse dépense de fonctionnement en baisse. La région Île-de-France présentait hier à la presse son budget pour l'année 2017. Des efforts financiers importants sont notamment consentis dans les transports et les lycées franciliens. Les précisions sur ce budget avec Valérie Pécresse, la présidente, elle est républicain de la région. Elle était au micro de Nicolas Kirillovitz. Madame Pécresse, vous avez présenté le budget 2017, 5 milliards d'euros. C'est votre premier budget qui est marqué de votre saut à vous, puisque l'an passé vous étiez peut-être encore en mode découverte de la région, ou en tout cas des finances. Là, c'est votre premier vrai budget 100% Valérie Pécresse. C'est vrai. En même temps, l'année dernière, c'est vrai qu'il y avait ce qu'on appelle des coups partis, donc des dépenses que j'étais obligée d'honorer. Mais en même temps, dès l'année dernière, nous avions donné le ton. On avait commencé par faire moins 5% de dépenses de fonctionnement, donc des économies, et plus 5% dans les dépenses d'investissement. Mais cette année, évidemment, on amplifie. Près de 18% de hausse des investissements, et on baisse encore de 4% le fonctionnement. Donc nous sommes la région la plus économe de France, 223 millions d'économies, et cet argent, on le remet sur les transports, qui sont la priorité absolue des Franciliens. On le remet sur le développement économique, qui nous a été transféré, qui était une compétence des départements, qui maintenant devient une compétence exclusive de la région. On le met aussi sur les lycées, qui sont dans une situation catastrophique. Et on n'oublie pas l'environnement, avec des dispositifs plébiscités, le fonds propreté, le fonds pour le remplacement des vieilles chaudières bois polluantes, l'aide aux artisans qui veulent changer leurs véhicules polluants. Donc beaucoup de dimensions environnementales dans ce budget. Et enfin, la culture et le sport, des domaines dans lesquels les villes n'ont plus les moyens d'investir, et dans lesquels on veut les aider. Vous le disiez, 18% de hausse d'investissement. Est-ce que tous ces investissements sont financés grâce à la baisse des dépenses de fonctionnement, ou alors il faut trouver d'autres moyens, de retrouver d'autres ressources fiscales ? Non, il n'y a pas de hausse d'impôts dans le budget de la région cette année. En revanche, nous avons obtenu, parce que nous sommes allés négocier pied à pied, 180 millions d'euros de crédit européen. Et je tiens d'ailleurs à saluer l'action de Pierre Lequier. Il y a deux ans, la région avait été chercher 20 millions d'euros de crédit européen. Cette année, ce sera 180 millions d'euros. Et ces crédits, on va pouvoir les dépenser pour les Franciliens et les aider dans leur projet. Donc c'est énorme, ces 180 millions. Pareil, j'ai été faire une négociation avec le gouvernement pour effectivement qu'on ait des nouvelles ressources, pour faire face à la compétence développement économique des départements qui nous est transférés, et pour faire face aussi à nos besoins d'équipement. Donc nous avons eu quelques ressources fiscales qui ont été transférées par l'État. Forcément, une grande part de ces investissements est destinée au transport. Pour ceux de la Grande Couronne, par exemple, comme les habitants des Yvelines, qu'est-ce que ça implique, une accélération de la mise en place du plan 1000 bus ? D'abord, un milliard d'euros pour Éole, pardon du peu, mais ma première décision, ça a été d'enfin déboucler le financement d'une infrastructure qui est clé, décisive pour les Yvelines. Parce qu'Éole, de Saint-Lazare jusqu'à Mont-la-Jolie, c'est non seulement un RER nouvelle génération avec du matériel neuf, une ligne exceptionnelle, mais c'est aussi le désengorgement du RERA pour l'ensemble des habitants de la vallée de la Seine et du Saint-Germanois. Donc le sujet d'Éole était majeur, il manquait 200 millions d'euros pour le déboucler. La région a pris ses responsabilités, on a fait le choix d'Éole, parce que c'est un choix pour toute l'île de France, y compris pour les Seine-les-Marnais qui vont travailler à la défense. Donc Éole, le plan anti-bouchons, là aussi, la précédente majorité ne voulait pas financer les routes. Nous avons débloqué 27 millions d'euros pour enterrer la RN10 à Trappes. Vous savez que ça fait des années et des années que Trappes attendait qu'on cicatrise le tissu urbain. C'était vraiment prioritaire et on va continuer, puisque je me suis engagée auprès des élus évinois, à ce que, évidemment, le plan route pendant les Yvelines soit majeur. Et puis il y a la tangentielle ouest qui arrive, Saint-Cyr-Saint-Germain, là aussi attendu depuis 20 ans. Une dernière question, très rapidement, vous parliez d'une situation catastrophique dans les lycées. Qu'est-ce que ça veut dire une situation catastrophique dans les lycées franciliens ? Eh bien, ça veut dire qu'on a plusieurs dizaines de lycées en Ile-de-France qui sont dans une situation de vétusté très préoccupante. Et donc il faut trouver pour chacun d'entre eux des solutions. Et puis par ailleurs, c'était difficile, évidemment, de le prévoir, non je plaisante, mais les enfants du baby-boom de 2000, 2001, 2002, 2003 arrivent aujourd'hui au lycée. Et donc on va avoir besoin de créer 10 000 places supplémentaires, sinon les enfants seront accueillis dans des algécos. Donc il faut créer des places de lycée, donc il faut construire. Et nous annoncerons en mars un grand plan d'urgence sur toute la région. Très bien, merci beaucoup. C'est officiel, la course cycliste Paris-Nice va s'élancer le 5 mars prochain du département des Yvelines pour la 7e année consécutive. Pour cette édition, 2017, Bois d'Arcy et Rochefort en Yvelines ont été sélectionnés pour accueillir les 22 équipes cyclistes. Notre journaliste Michael Elmiderou est allé rencontrer le président du département pour en savoir plus. Je suis avec Pierre Bédier pour parler du Paris-Nice parce qu'aujourd'hui c'était la présentation officielle du parcours pour 2017. Alors Pierre Bédier, cette année, une nouvelle fois, le Paris-Nice partira des Yvelines pour la 7e année consécutive. 7e année consécutive, 75e édition. C'est d'ailleurs pourquoi je pense qu'il faut débaptiser le Paris-Nice et l'appeler le Yvelines-Nice désormais. D'autant qu'on va refaire une convention pour les 4 années qui viennent. Donc 2018, 2019, 2020, 2021. C'est un événement très important pour nous. On est un département de grandes pratiques cyclistes. A la fois d'ailleurs amateurs et professionnels. Je rappelle que nous avons à Saint-Quentin, à Yvelines, le Vélodrome National qui accueillera peut-être les Jeux Olympiques si Paris est Olympique en 2024. Donc ce lien très singulier, très fort entre le département des Yvelines et la Petite Reine, comme on appelle le vélo, et bien ça se symbolise, ça se cristallise à l'occasion du Paris-Nice. Deux étapes dans les Yvelines, ça vous satisfait ? Bien sûr, ça nous satisfait parce que c'est une façon pour nous, à travers de merveilleuses images tournées par les moyens importants d'un de vos confrères, ça nous permet de valoriser pour la France entière et au-delà de la France, c'est d'ailleurs les images de notre département des Yvelines. Et puis c'est aussi des retombées économiques importantes parce qu'il y a des nuités d'hôtels, de la restauration, et puis enfin il y a toute cette animation populaire. Le samedi dans les mairies qui accueillent les départs, on organise des manifestations autour du vélo auxquelles participe la population. Choisir Bois-Darcy comme ville de départ du Paris-Nice, c'est un bon choix selon vous ? C'est même un excellent choix. Si je disais le contraire, son maire m'en voudrait, mais c'est un choix qui est dicté par le fait que le sport est une priorité municipale très importante et il y a d'ailleurs de nombreux équipements, de grandes pratiques sportives dans cette commune et c'est ce qui a expliqué ce choix. Et il y aura encore des Paris-Nice qui partiront des Yvelines dans les années à venir ? Oui, donc 2018, 2019, 2020, 2021, mais je ne vous donnerai pas encore les villes de départ, même si j'ai une petite idée, au moins pour l'année prochaine. Donc il y aura au minimum 8 étapes supplémentaires dans les Yvelines ? On peut le penser. Et vous serez justement au départ de Bois-Darcy le 5 mars prochain ? Si vous pensez que je fais le Paris-Nice, la réponse est négative. Ça doit être très agréable, mais je ne pense pas avoir la condition pour. Mais oui, j'essaierai en fonction du calendrier qui va être un peu chargé en 2017 pour les élus. Vous savez, il y a une petite élection au mois de mai qui va pas mal nous occuper. Mais autrement, oui, je devrais être au départ du Paris-Nice, enfin du Bois-Darcy-Nice. Pour voir Pierre Bédier sur les bords de la route et les cyclistes du Paris-Nice, ce sera le 5 mars depuis Bois-Darcy. Et c'est ainsi que nous refermons ce 7-8. Les invités pour ce soir prochain, rendez-vous le 11 janvier. Excellente soirée sur TV Fil. N'oubliez pas les replays sur notre site internet. Sous-titrage ST' 501